Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du bombardier. Aujourd'hui on va regarder un petit peu comment se déroule la mécanique du bombardement dans Star Citizen. Pour ce faire, nous avons deux bombardiers à disposition dans le jeu que vous pouvez acheter depuis la 3.23 avec des UEC, avec de l'argent en jeu. Vous avez donc le petit bombardier qui est le Spirit A1 de chez Crusader Industries et vous avez le Hercule A2 de chez Crusader Industries également. Donc on va discuter un petit peu des bombardiers dans Star Citizen, puis on va regarder un petit peu comment se déroule la mécanique du bombardement, comment utiliser donc les bombardiers pour bombarder une zone. Alors on va se mettre au poste de commande. Je vais vous montrer aussi un petit peu le Spirit A1, à quoi il ressemble. Voilà, donc vous avez le Spirit A1 comme ça, avec ces modules de bombes que l'on peut voir ici, là en bas. On va les ouvrir comme ça, vous pouvez les voir, voilà, vous avez les modules de bombes ici, en bas, derrière, des missiles également. On va refermer tout ça, hop, voilà, super. Donc même si CIG tagge par moment certains vaisseaux comme des bombardiers, donc le Gladiator, le Vanguard Harbinger ou bien le Rotaliator, ce ne sont pas des bombardiers. Soyons clairs avec ça, ce ne sont pas des bombardiers, ce sont des torpilleurs. Ils envoient des torpilleurs, ils envoient des torpilles, vous allez avoir prochainement le Polaris qui va arriver également avec des torpilles. Ce sont des torpilleurs, ce sont des torpilles qu'ils envoient. Ce ne sont pas des bombes, contrairement au Spirit A1 et au Hercule A2 qui, elles, sont des bombes larguées. Donc c'est ça qu'on va regarder un petit peu sur comment utiliser donc le largage des bombes sur ce genre de vaisseau. Donc pour ça, on se met en SMC, en mode SMC et puis on va aller se mettre en SMC Missile. Vous allez avoir une belle croix devant vous comme ça. Voilà, vous allez avoir un petit cercle blanc qui peut s'afficher, vous voyez, là. Voilà, et puis si vous regardez un peu en bas, vous allez avoir un cercle rouge qui apparaît également. Voilà, 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 là, vous voyez, le cercle rouge. Donc le cercle blanc, c'est le système pour pouvoir cibler une zone et le cercle rouge, c'est l'endroit où les bombes vont arriver. Vous pouvez tout à fait faire le largage de bombes, vous voyez, là, étant donné que je suis en VT Hall, juste là. Alors on va se mettre un petit peu plus en altitude. Mais donc du coup, vous avez la zone, vous avez la zone en fin de compte rouge qui est juste en bas et tout. Donc si je largue une bombe, si je largue une bombe, hop, j'ai largue une bombe. Vous allez avoir une bombe qui descend. Alors attention, hop, vous voyez, là, hop. Et puis elle va aller exploser. Vous voyez qu'elle est descendue, là. Et elle va donc exploser sur le sol, à l'endroit rouge où il y avait le cercle rouge. Vraiment, elle va exploser, là. On va la voir, on va descendre un peu. Voilà. Vous avez vu, on s'est pris un peu un souffle. Le souffle, en fin de compte, on s'est pris le souffle de l'avant. Vous voyez qu'on est à 1450 mètres de la zone. Ça souffle très, très fort. Donc imaginez du coup, là, on a laissé une petite trace noire d'ailleurs. Imaginez du coup, la grosse bombe du A2. C'est encore pire. Donc faites attention à ça, évidemment. OK, on va regarder un petit peu. Donc vous avez vraiment, vous pouvez faire du manuel. Donc du coup, vous pouvez simplement faire, quand vous allez avancer, vous voyez, quand vous avancez, vous avez le cercle rouge qui avance parce que vous avez la vélocité du coup du vaisseau. Donc si on vise le petit cratère qu'il y a là, dès qu'on va larguer, hop, on largue. Vous avez une bombe qui est descendue. On remonte. Et puis vous allez avoir une explosion dans le cratère. Là, la zone rouge, au final, où on l'a mise. Donc voilà, on a vraiment cette zone rouge qui apparaît selon l'endroit où on souhaite larguer la bombe. Ok, vous avez la possibilité également. On va se retourner un peu. En fin de compte, on va se mettre un petit peu sur le côté comme ça, là. Donc si on veut viser, on peut faire en fait une target. Donc un ciblage d'un endroit. Voilà, pour ça, on va mettre le cercle blanc dans ce petit cratère-là. En petit, il est plutôt moyen. Voilà. Et puis on va cliquer sur Alt-Gauche-B. Voilà. Et vous avez des petits curseurs, là, que vous voyez, sur la croix, là, qui changent. Vous avez une petite zone verte aussi qui s'est ajoutée. Vous voyez, on n'a plus le cercle blanc, mais par contre, on a le petit cercle vert, là, qui s'est installé à cet endroit-là. Et vous voyez que vous avez le petit cercle banc devant, là, ici, là. Ça, c'est la zone, en fait, que l'on a marquée. Le cercle vert, au final, que l'on a marquée au sol. Vous allez avoir une ligne qui va vous indiquer la droite et la gauche, à quel point vous êtes plutôt à gauche ou plutôt à droite. Vous voyez, hop. Donc il faut ramener dans le cercle. Exact. Et puis, vous allez avoir... Vous n'allez pas avoir, au final, au niveau du tangage, parce qu'il va falloir avancer pour ça. Et vous allez voir, vous avez, donc, on se met au centre le petit rond vert, là. Il faut le mettre au centre, là. Hop. Il faut le mettre au centre. Et puis, il va falloir ramener le deuxième petit rond vert, celui-là, là. Il va falloir le ramener ici, à cet endroit-là. Pour ça, il va falloir soit se mettre pile au-dessus du cercle vert, soit il va falloir tout simplement avancer. Alors, on va reculer un peu pour avoir une petite vision un peu plus sympa. Comme ça, avec la vélocité du vaisseau, on va aller l'amener bien correctement. Alors, on se met bien droit, comme ça. Et puis, ça vous perd. Alors, pour larguer les bombes, c'est tout simplement comme quand vous lancez un missile. Donc, vous faites un clic gauche et puis ça largue la bombe. Vous pouvez, bien entendu, larguer plusieurs bombes en même temps. Donc, vous pouvez, avec G, comme les missiles, exactement, vous pouvez armer plusieurs bombes. Vous pouvez en armer beaucoup. Vous pouvez en armer jusqu'à 5. Donc, 5 par 5. Vous avez 10 bombes dans le spirit A1. Vous pouvez en larguer 5 par 5 si vous le souhaitez. On va en larguer une. Remarquez que quand vous larguez plusieurs bombes, il y a un délai de largage entre les deux. Donc, du coup, si vous voulez larguer plusieurs bombes plus ou moins au même endroit, eh bien, vous devrez faire plutôt un largage en piquet plutôt qu'un largage horizontal. Ok, mais bon, là, on ne va larguer qu'une bombe. On va se mettre pile en face et puis on va avancer. Donc, bien entendu, plus vous allez aller vite, plus le rond va se lancer rapidement, du coup. Donc, plus on va aller vite, plus vous allez avoir de vélocité pour votre bombe. Donc, faites attention à ça. Plus vous êtes lent, plus la vélocité sera courte. Et donc, du coup, vous aurez une courbe de la bombe, en fait, qui est beaucoup plus forte, beaucoup moins longue. Donc, faites attention à ça. On va avancer, on va aller à fond. Et puis, dès que le petit rond vert atteindra le rond central sur la croix, eh bien, on va lancer notre bombe. Allons-y. Vous allez voir, il va monter dès que ça va être le cas. Il va monter et puis on va larguer quand ce sera bon. Et ça va arriver normalement plus ou moins pile poil dans le cratère. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Et dès qu'on arrive au milieu, on largue. Et voilà, on largue. C'est largué. La bombe est larguée. On la voit. On va remonter un petit peu le nez. Et on la voit descendre. Elle descend, hop, 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 hop. Et elle va aller dans le cratère, exploser. Un peu en avant. Et vous voyez, ça fonctionne. Donc, vous voyez, il y a quelques petits éléments. Ce n'est pas très précis. Je ne dis pas le contraire. Donc là, on peut, vous voyez, là, on peut revenir en avant. On a toujours encore, en fin de compte, notre cible. On peut revenir, se remettre en ciblage exact. Hop, on revient, on revient. Et hop, on largue. On reprend de l'altitude. Et elle va exploser dans le cratère. Ah, vous voyez, de nouveau un peu en avant. Alors, je ne dis pas que le système est vraiment bien fait. Je pense qu'il est mal fait. Mais, voilà. C'est comme ça que ça se passe dans Star Citizen. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. J'espère que la lumière enflammée éclaire vos esprits.